bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des aventures d'Elisa et Pierre et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire Elisa alors on se retrouve pour une deuxième vidéo deuxième épisode sur le modelage à la base c'était plutôt axé polymère mais on va aussi vous montrer d'autres types de pâte avec de la polymère et aussi de la pâte auto-durcissante sachant qu'on est sur le même concept on n'a jamais j'ai vu beaucoup j'ai vu beaucoup en faire mais moi je n'ai pas de polymère on part un peu de zéro quoi nous avons une machine à pâte qui à la base une machine dédiée à la fabrication de pâte que tu manges les pâtes oui les vraies pâtes les vraies pâtes italienne c'est une machine made in my mamie elle a la même voilà c'est la marque impérial c'est une marque connue dans le gang des machines à pâte dans le gang mais du coup nous on va l'utiliser pour la pâte polymère et vous avez bien évidemment plusieurs réglages de d'épaisseur de je sais pas qu'est l'appâtissement à par contre si vous l'utilisez pour la pâte polymère vous ne l'utilisez plus pour faire des pâtes ça paraît ça va de soi du coup on a ça ensuite on a des petites lames en tous jambes on montrera tout comme on utilisera ça moi j'appelle ça des doting tools mais c'est pas ça que ça s'appelle c'est des petits outils pour faire des points ok pour enfoncer dans la pâte et je sais qu'on utilise aussi pour faire du nail art oui donc c'est très satisfaisant voilà du coup on a ça ensuite on a donc nos pâtes le rouleau et on a aussi notre magnifique tapis à pâte pour la pâte polymère comme le modélage qui est donc un design par perlingo en fait en collaboration avec karine barilhra qui est une grande polymériste et du coup vous pouvez la trouver sur la boutique pour seulement 5 euros 60 donc c'est vrai que c'est il est super c'est donné vous pouvez largement utiliser les petites lames et c'est dessus une crème ne craint rien et si vous en avez pas vous pouvez très bien utiliser un bout de carrelage mais je pense que ça vaut peut-être moins cher ça une chose c'est beaucoup moins lourd et surtout tu peux le rouler et le ranger c'est ça alors que ça c'est un peu plus galère et plus engendrant tout à fait deux options différentes pour le 5,60 euros je pense que ça a quand même le coût de se prendre le petit tapis trop mignon ouais on va rapidement vous présenter les types de pâte polymère mais en tout cas il y a trois grandes marques qui sont donc la pâte fimo qui est je pense la plus connue ensuite la pâte sculpée et la pâte cernite et donc dans chaque type de pâte elles ont toutes des effets différents donc là par exemple la finimau bleu ici c'est un effet pailleté après là c'est du mat mais il y a plein de d'une lacrée il y a plein de il y a plein de sortes différentes et on a la wepam qu'est ce que c'est la wepam la wepam c'est donc une pâte autodurcissante qui ne demande pas de cuisson une fois que vous l'avez ouvert surtout refermez bien la boîte parce que s'il y a un peu trop d'air ou que l'air passe ben en fait elle va durcir et vous pourrez pas la réutiliser donc là ce qui est bien c'est que pas besoin de cuisson pas besoin d'avoir un four dédié à la pâte polymère et on va utiliser ça pour faire des pièces un peu plus grosse voilà du coup là on va commencer par on peut on pourrait utiliser les emporte pièces et faire des petits bijoux donc on a des emporte pièces tout simplement rond comme ceci en porte pièces numéro un des emporte pièces des emporte pièces c'est quoi ça à cornée de glace j'ai vu que c'était un petit fantôme on en a plein sur le site oui mais qu'est ce qu'on a là les étoiles des coeurs des passées des lettres non c'est des formes c'est des armes et c'est à ce qu'on va essayer donc de faire est ce que tu veux moi je pense que je vais faire une paire de boucles d'oreilles ouais et moi je pense que je vais mélanger ces deux patimola pour essayer de faire un effet marbré entre le blanc et le bleu je crois que l'a passé là dedans ça l'est d'assassé je pense pas j'avais pas assez serré catastrophe les amis catastrophe va bien voir ah bah oui oui messieurs dames bien évidemment n'hésitez pas à mettre un peu de wd 40 passe sur la patin une première plaque comment tu as fait je vais filmer ce qu'on a fait chacun de notre côté non c'est moche c'est moche non mais on n'a pas que ça va faire c'est très joli de ce côté bah oui moi je passe aux emporte pièces les amis hop hop donc ça on va le mettre au four donc maintenant nous avons fait ça je vais vous faire un gros plan de ce qu'on a fait bien évidemment donc nous avons réalisé ces magnifiques comme on peut dire création voilà donc ça c'est lisa voilà je pense que vous pouvez noter en commentaire et dire ce que vous en pensez mais je pense que pas vraiment la différence entre les deux créations on voit clairement qu'elle s'est inspiré de ce que j'ai fait on va mettre ça au four et on va et on verra ce que ça donne quand ce sera sec quelle est la prochaine étape on va faire maintenant un tutoriel on va reproduire un tutoriel inspiré du tuto de notre partenaire miss créative qui a fait ceci voilà donc c'est une petite décoration petit bougeoir pour halloween ok donc elle a pris un verre elle l'a entouré donc vous l'avez vu je crois qu'elle a utilisé de la fimo dans la vidéo mais nous on va faire avec de la whey pam parce qu'on n'a pas envie de le faire cure et que on est fainé voilà et qu'on a envie de tester autre chose on a pris de la pâte whey pam donc autodurcissante en couleur elle est blanche mais elle est phosphorescente j'allais dire réfléchissante on va sauver les mains on se retrouve tout de suite j'ouvre la pâte whey pam phosphorescente ce qui veut donc dire donc un bout de pâte et faut être assez réactif ok ok allez on y va c'est parti que la pâte polymère et d'ailleurs du coup les pâtes polymères les scolpes et sermite fimo elles n'ont pas tout à même souplesse on a une petite technique sur le site pour vous renseigner tout à fait ce qu'elle pâte choisir on voulait vous inviter à aller la voir parce qu'on y connaît pas grand chose on ne peut pas vous aider là en fait on fait des lamelles ultra fine oui c'est des lames est ce que quoi une momie mais on fait une momie attends les bandes autour de la bougie c'est sensé ah ouais moi j'aime pas moi j'arrête c'est moi qui nul c'est pas le produit je sais faire mais je suis un professionnel c'est censé rester collé au vert oui tada voilà voilà du coup tout à l'heure on essaiera de vous montrer les plus phosphorescents vous l'aurez sinon maintenant sping phosphorescent et maintenant on va passer à la dernière étape de notre petite vidéo on va passer à quoi maintenant lisa on va faire les citrouilles pour moi du coup maintenant on se donne un chronomètre de je pense cinq minutes et on va faire celui qui fait la belle citrouille en cinq minutes 3 2 1 c'est parti le chrono est déjà parti les amis on lui met les choses donc nous avons la citrouille moi je trouve que c'est la meilleure vous allez me dire en commentaire toi tu as vraiment fait la citrouille comestible je dirais même même que c'est une mandarine mais elle est très belle c'est la couleur merci à tous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo oui si vous préférez bon du coup ma citrouille qui est soi-disant cléandre n'a pas de visage la citrouille de la moitié c'était juste une petite vidéo donc on a fait de la vraie polymère au début on voulait montrer que tout le monde peut le faire au final bon c'est pas réussi mais je suis très surpris de nos premiers de nos premières créations on a vu que la polymère en fait quand on veut faire comment ça s'appelle un mix marbré un marbré qu'il faut pas trop trop mélanger parce que si on mélange trop ça fait voilà ça fait un mélange de couleurs tout simplement le rosé pétard devient rosé pâle et ainsi de suite mais c'était cool n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires aussi quel type de fin quelle autre activité vous voudriez qu'on teste en vidéo parce que du coup vous pouvez aller sur le site de perd un coup et nous dire on voudrait que vous testiez la résine j'en sais rien ou le pouring le pouring ça me plairait moi ouais voilà un truc comme ça ce que vous voulez mettez nous des propositions en commentaire et puis on va vous dire à bientôt et n'oubliez pas de vous laver les et de vous abonner très important à la prochaine les gars tchao tchao